bonjour youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo c'est Zoltan j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode des aventures de battle for Azeroth comme vous le savez la précommande est sortie hier soir ok ça je pense que tout le monde est au courant que une fois précommandé vous avez accès donc aux races alliées et que nous on va faire les quêtes d'ambassade pour débloquer ces races alliées donc pour ça il faut que j'aille à Ourlorent qu'est ce qui se passe ? Et on se calme niveau sub aussi merde ! Merci Sleepy pour ton restup ça fait plaisir merci pour ton 19e mois c'est super cool comme soutien bon oui il ya des alertes parce qu'on est en live et qu'ils font les singes avec les alertes mais c'est tant mieux du coup on va aller voir un duine on va faire tout ça bah ça va très bien Milena très très bien très très bien qu'est ce qui me vaut ta visite du coup c'est gentil de passer on peut être 120 non tu peux pas être 120 non ça ce sera à battle for Azeroth mais déjà on va voir au niveau des races alliées si on a accès à des trucs sachant que niveau réputation j'ai deux trucs qui sont foirés donc retrouver le roi Avrin à l'ambassade à Hurlevent ça c'est nouveau du coup un endroit là-bas je vais pouvoir débloquer les races alliées si pas il n'a pas la répute des voids voids hein il va pas pouvoir débloquer les races alliées s'il n'a pas la répute des ailes voids ou sancte forge je les ai pas celles-là mais je les ai côté horde donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire les quêtes là on va faire les quêtes d'ambassade côté alliance ensuite on les fera côté horde il y a beaucoup de monde invisiblement ici regardez il y a plein de ohlala ah tu le créé ici en fait ton personnage attends on fait voir là on est à l'ambassade donc regardez l'ambassade c'est ça c'est un nouveau bâtiment on va rentrer dedans je vous ai mis les sons du jeu pour être en... bon comme vous le savez l'alliance a subi de lourdes pertes au cours des affrontements contre la légion aujourd'hui encore notre monde agonise suite aux terribles gestes de sargeras pendant ce temps la horde rassemble ses troupes et se prépare pour la guerre ses actes ne peuvent rester impunis l'avenir dépend de notre capacité à réunir des alliés qui partagent nos valeurs je fais appel à vous qui êtes rassemblés ici pour me proposer vos idées notre victoire sur argus a été rendue possible grâce au combat mené conjointement par les héros d'azeroth et l'armée de la lumière nombre de nos plus valeureux soldats ont donné leur vie pour la cause et ce serait pour ceux qui restent un grand honneur de rejoindre l'alliance nous comptons aussi dans nos rangs des initiés prêts à s'engager sur la difficile voie des sanctes forges je vous remercie grand exarche les soldats sanctes forges nous seraient effectivement d'un grand renfort oh roi je me rappelle l'époque où mon peuple et le vôtre combattaient ensemble contre la horde j'ai gagné l'une d'argent dans l'espoir de convaincre l'orthemar de revenir à l'alliance mes efforts se sont révélés infructueux quand je savais pas ça j'ai toutefois appris que des signes d'oreilles ont été exilés pour avoir étudié le vide tout comme je l'ai fait si je les retrouvais leur savoir pourrait servir notre cause l'orthemar c'est le king des elfes de sang cotard ceux qui ont succombé au murmure des ténèbres ont causé grand tort à Hurlevent mais si d'autres étaient capables de maîtriser cette puissance ils deviendraient de formidables alliés merci à vous deux pour vos conseils j'aimerais à présent entendre l'avis de notre illustre héros selon vous qui devrions nous approcher en priorité Hurlevent vous est reconnaissante de votre dévouement envers l'alliance je vous souhaite bon voyage d'accord ce qui veut dire que là maintenant je peux créer techniquement je peux créer là techniquement c'est ça alors donc le Draené Sancteforge on voit ses spécificités donc au cours de la longue guerre acharnée face à la légion ardente ces soldats Draené furent imprédits de la lumière sacrée afin de devenir des armes vivantes enfin victorieux les Sancteforges se sont maintenant voués à la protection d'Azeroth donc jugement de la lumière inflige de lourds dégâts du sacré dans une zone donc ça ça doit être ses passifs je pense ils ont de la gueule quand même et on peut l'avoir cette armure à la fin du coup quand est 110 c'est l'armure spéciale c'est ça ensuite rétribution de la lumière à votre mort une éruption de lumière inflige des dégâts du sacré à tous les ennemis proches et soigne tous les alliés proches résistance au sacré réduit les dégâts du sacré subis forge de la lumière compétence en forge améliorée vous permet d'invoquer une enclume flot du démon expérience gagnée en tuant des démons augmenté ah c'est le paladin mais c'est le paladin 2.0 en fait c'est worse hein ensuite l'elfe du vide donc waouh le set il est magnifique moi je les veux ces trucs là alors ayant tenté d'exploiter la magie corruptrice du vide ces elfes exilés ont subi des transformations inattendues ils sont aujourd'hui déterminés à maîtriser leur nouveau pouvoir et à résister au murmure désireux de les faire sombrer dans la folie donc faille spatiale ouvre une faille et vous téléportes donc c'est le tp étreinte anthropique vos techniques ont une chance de vous renforcer en vous imprégnant d'essence du vide donc renforcer ça veut dire quoi t'es plus résistant ou tu fais plus mal vos incantations ne sont pas retardées lorsque vous subissez des dégâts ah mais en fait pour caster c'est trop cheaté comme race réduit le coût de transmogrification de la chambre du vide on s'en fout résistance aux dégâts d'ombre ouais c'est ça en fait il faut être exalté au fond arguséen c'est ce qui me manque et ici il faut être exalté au l'armée de la lumière ouais donc ça comme j'expliquais vu que j'avais pas joué euh pendant trois mois à la sortie d'argus avant le avant la sortie du raid ben il me manque un peu en armée de la lumière et il me manque beaucoup en fond arguséen donc il va falloir que je me bouge au niveau réputation donc ce qu'on fait c'est qu'on va passer côté horde ça ce sera dans la deuxième vidéo youtube donc merci à tous de m'avoir suivi pour cette petite intro de l'alliance et on se retrouve bientôt pour une euh pour le pexing de ces deux classes quand j'aurai débloqué la réputation mais il me semble que côté horde j'ai tout débloqué donc on va passer côté horde dans la prochaine vidéo merci à toi pense à t'abonner et à toutes bisous merci à tous